Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez sur FIFA 17, je viens de shooter dans le micro. Alors aujourd'hui c'est un peu la misère parce que j'ai pas de casque, donc je vais jouer avec quasiment pas de son de mon côté pour pas faire d'écho au micro avec le caisson de basse et tout. Parce que le casque Bluetooth, en fait dès qu'on branche un truc en Bluetooth, même en filaire sur la manette de la Play ou quoi, le boîtier d'acquisition il est perturbé, du coup il enregistre pas le son du jeu. Et le seul casque que j'ai là que je peux brancher éventuellement en filaire directement sur le boîtier d'acquisition comme je faisais avant, le câble est trop court. Donc du coup, alors aujourd'hui on va faire comme pour PES, on va aller dans coup d'envoi, on va juste faire un match, on va pas aller dans le mode histoire parce qu'on peut essayer le mode histoire mais on va vraiment faire une découverte comme PES. On va jouer un match et on va s'arrêter là. Donc on va regarder, on a l'Inter, la Juve, Manchester City, Manchester United, Lyon, Paris, le Real Madrid, les Sittles, Sittlesunders, les Tigress, de Monterrey, oui ça doit être eux, Chelsea, le Bayern, Gamba Osaka, ça c'est les nouveaux championnats. Donc écoutez, moi je vais faire ça et on va jouer contre United. Oui, on prend le vrai maillot. Alors on va voir ce que donne le nouveau moteur Frostbite. Déjà on voit au niveau des maillots, tout ça, ça a l'air d'être bien animé et tout. Après visiblement de ce que j'ai pu lire, la claque n'est pas si énorme qu'on aurait pu s'y attendre. Donc attends, Benarfa, Di Maria, Pastore Cavani, Mathuidi, Krikoviak, oui, par contre à un moment donné, voilà. Maxwell, Silva, David, Louis, oui, non, c'est pareil là. Bon je sais, moi je vais changer tout ça et tout quand j'aurai le jeu vraiment, parce que je pense que je vais acheter FIFA cette année vraiment pour vous faire le mode histoire en vidéo, tout ça. Toc. Mais bon, voilà, allez. Et on va voir ce que ça donne, du coup, au niveau graphique. Déjà les mouvements, tout, ça ne réagit pas pareil. Déjà. Oh là là, puis alors moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à FIFA. Du coup, bon, allez, hop, on va jouer. J'ai coupé les commentaires, de toute façon ils sont en anglais. Putain, la pelouse et tout ça, là, c'est bien fait quand même. Après, évidemment, comme je vous le disais, il ne faut pas s'attendre non plus à une claque. Motorfrostbyte, ça va être propre. Mais bon, on n'aura pas non plus tous les effets qu'on a dans Battlefield ou dans Battlefront, par exemple. Voilà, il ne faut pas non plus croire qu'ils vont révolutionner tout le truc et tout. Mais c'est quand même plus joli que ça ne l'était avant. Et après, ça va se jouer surtout sur des détails. On va voir la transpiration des joueurs, on va voir des trucs comme ça, en fait, surtout sur les joueurs, je pense. Ça va surtout se jouer à ça. Les visages sont plus détaillés. Voilà, ça va surtout se jouer à plein de petits détails comme ça. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à une méga révolution au niveau graphique. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus joli. Moi, j'aurais bien aimé voir des joueurs de mon équipe, voir un peu ce que ça donne au niveau des modélisations, surtout. Ouais, Marquinhos, Maxwell, Kovjak. Ah, ça c'est une des nouveautés aussi. Les coachs qui sont modélisés. Ouais. On y va. Sans, merci, mais voilà. Bon, il va falloir que je me remette un petit peu dedans. Par contre, une fois qu'on est en jeu comme ça, c'est joli quand même. Je suis désolé de... Voilà. On va encore me dire, oui, PES est plus joli, machin. Non, PES 2017 est très joli. Mais il faut admettre quand même que là... C'est quand même... Quand on est en jeu, là en tout cas... On voit le ramasseur de balles qui renvoie. Je ne sais pas si vous l'avez vu en bas, qui renvoie la balle à mon gardien et tout. Non, en jeu, là, c'est quand même plus joli. Vraiment. Là, on voit qu'il y a quand même un travail sur le moteur graphique. Ce n'est pas une méga claque comme ils l'annoncent et comme ils font leur marketing depuis le début. Mais on voit quand même que... Qu'il y a une différence. Alors là, cette fois, j'ai pu changer le niveau de difficulté avant le match. J'y ai pensé. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va essayer les célèbres L1 Triangle pour voir. Mais après, c'est toujours du FIFA en termes de gameplay. Si vous n'aimez pas FIFA à la base, ils ont retouché des choses. Ils ont changé notamment les coups de pieds arrêtés. Je ne sais pas si on pourra le voir. Ils ont modifié des choses. Même dans les sensations, dans les déplacements, ça me paraît plus lourd, plus lent. Mais après, ça reste du FIFA. Ce n'est pas... Voilà, ça ne fait pas comme PES qui est plus lent, sur lequel il faut poser plus le jeu, sur lequel il faut... Là, tu sens malgré tout que... que tu peux partir comme une flèche, que tu peux... Ça ne veut pas dire que la défense te laissera passer ou quoi, mais tu peux jouer comme ça en allant vite sur les côtés. Après, c'est un ressenti à chaud. C'est une première partie. Mais contrairement à PES, là, où j'ai senti quand même, entre le 16 et le 17, là, une réelle différence, là, même si ça fait un moment que je n'ai pas joué à FIFA, je retrouve tout de suite... tout de suite mes marques. Et j'ai quand même bien l'impression que... on n'est pas sur une totale évolution non plus. Donc, pour ceux qui n'avaient pas acheté le 16, ce qui était resté sur le 15, vous pouvez y aller. Après, pour ceux qui se foutent du mode histoire et qui ne veulent pas spécialement des nouveautés, parce qu'il y aura aussi le mode carrière. où maintenant, il y aura une vraie gestion des finances du club, une gestion de la vente des maillots, de ce genre de choses pour faire rentrer de l'argent. Enfin, il y aura une vraie gestion du capital du club. Il y aura vraiment... Et moi, je joue beaucoup à Football Manager et ça, c'est des choses que j'adore. Et du coup... Oh putain ! Du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi. C'est ce genre de gestion, là. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça, je pense qu'en termes de gameplay et tout, c'est encore une fois, c'est des petites retouches, c'est des petits trucs. Après, ils ont retravaillé un nouveau moteur graphique. Ça rend le truc quand même plus joli. Sans être une méga-klaxe, c'est quand même plus joli. Ils ont retravaillé des visages, des animations, enfin, comme d'hab. Et j'aime le prenaje de but. Maintenant, c'est surtout les modes de jeu, ce mode d'histoire, le mode carrière qui est bien, sur lequel ils ont rajouté tout cet aspect de gestion. Et c'est là où PES ne va malheureusement pas en faire autant. Lui aussi, il aura des nouveautés dans les modes et tout. Je n'ai pas vu en détail, mais il n'en fera pas autant en termes de nouveautés dans les modes de jeu, malheureusement. Parce qu'en termes de gameplay, je le trouve vraiment bien, le PES 2017, pour ce que j'ai joué. Donc, c'est dommage. Mais c'est un peu comme d'habitude, en fait. PES, enfin, malheureusement, j'ai l'impression que les mecs, qui galèrent à avoir des nouvelles licences et tout, ils galèrent aussi un peu avec les modes de jeu, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils nous mettent le mode devient pro avec un peu plus de scénario, comme NBA, un peu la NBA 2K. Alors, je n'y joue pas, mais j'ai vu un peu comment se passait le mode devient pro. Et c'est vrai que vous avez carrément une gestion de la vie privée, des cinématiques, avec des trucs de la vie courante. C'est vraiment... Dans le mode devient pro d'NBA 2K, c'est vraiment bien fait. Et il manque ça dans FIFA et dans PES, je trouve. Même si dans PES, il y a quelques petites cinématiques, des fois, et tout. Mais il manque ça, je trouve. Et c'est dommage. Alors, est-ce qu'on peut aller dans le changement ? Je vais mettre Ressay ici. Et on y va. Voilà. Après, c'est comme dans PES. Par contre, là, vous n'avez pas forcément les... Oh, Ressay, il est bien fait. Vous n'avez pas forcément les derniers transferts à jour, mais c'est normal, c'est la démo. Du coup, vous avez encore David Lewis à Paris, par exemple. C'est quand même... J'ai l'impression que les joueurs sont plus lourds. Quand même. Ouais, non, non. Ça ne passe pas de la même façon. Les joueurs sont quand même plus lourds. Il faut essayer de jouer un peu moins direct quand même par rapport à avant. Après, c'est des impressions que j'ai comme ça, là. C'est mon premier match. Voilà. Mais je ne pourrais pas... Je ne peux pas vous dire en détail. Après, c'est vraiment des premières impressions. C'est le but de ces vidéos, de toute façon. Après, est-ce que je reviendrai en détail sur le jeu complet si je l'achète ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que je ferai ça. Ça ne sert à rien. Après, voilà, les nouveautés, vous allez sur YouTube. EA les ont annoncées. Donc, en termes de mode et tout, il suffit de regarder les vidéos qui a mis en ligne pour les modes de jeu. Ah oui, carrément. Il y a la goal line, tout ça. C'est... Ah, c'est pas mal. Franchement, ils ont fait des petits efforts. On voit Réola qui parle à ses défenseurs et tout, qui les replace. Ils ont... Je me prends encore un vieux but. Bon, je suis désolé pour mon niveau, par contre. Et ouais, on voit la transpiration sur les joueurs et tout. C'est quand même... C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Pour moi, de toute façon, FIFA, il a toujours eu un petit temps d'avance sur l'enrobage. les licences, les modes de jeu, toute la présentation. Enfin, voilà. C'est un peu comme Assetto Corsa et Project Cars. Ah ! Il y en a un qui est quand même plus joli que l'autre, qui est quand même plus avenant, qui est quand même plus... Voilà, qui fait plus envie, on va dire, aux gens qui connaissent... qui éventuellement ne connaissent pas les deux licences ou n'y jouent pas. Il y en a un qui fait plus envie que l'autre. Après, c'est vraiment un choix par rapport au gameplay. Je pense qu'il faut vraiment faire son choix par rapport au gameplay. Il faut essayer les deux. Il faut vraiment choisir ce qu'on préfère. Moi, je ne suis pas dans la guerre. De toute façon, vous le savez, que ce soit la guerre des consoles, la guerre de telle licence, la guerre de machin, la guerre de... Moi, je n'en ai rien à foutre. Je fais la guerre à rien ni personne. Juste aux gens qui racontent des conneries. Après, pour le reste, voilà, chacun choisit le jeu qu'il préfère, le gameplay qu'il préfère. Voilà, mais il faut reconnaître que les deux ont des qualités. Je vois des gens qui crachent sur PES qui n'y ont jamais, qui ne jouent même pas. Donc, ça me fait rire. Et en même temps, je vois les pros PES qui crachent sur FIFA et qui ne jouent pas non plus et qui reprochent aux pros FIFA de cracher sur PES sans l'essayer. Donc, c'est assez drôle parce qu'ils font exactement la même chose. Ah, vous voyez ma frappe, par exemple. Ah oui, il y a la transpiration, tout. Non, c'est vraiment bien fait. Regardez ma frappe, là, après le rebond, je n'étais pas placé comme il faut. Du pied droit, en plus, avec Di Maria. Mais non, voilà, c'est arrêté de vous faire la guerre comme ça. Vous voyez là, par exemple, un truc que j'aime bien dans FIFA, c'est qu'on a le terrain qui a des marques, il y a des marques de crampons et tout sur la pelouse et ça se fait au fur et à mesure du match, par exemple. C'est plein de petits détails comme ça qu'on n'a pas dans PES, par exemple, qui font qu'au niveau visuel, même si PES 2017 est vraiment joli, il m'a vraiment surpris. Je préfère quand même au niveau visuel encore FIFA en termes d'ambiance, tout ça, pareil. Maintenant, en termes de gameplay, PES 2017 est vraiment très très bien. Ils ont vraiment amélioré les gardiens et tout. Et du coup, je vais encore en prendre un pourri. C'est bon. Et du coup, PES 2017 est vraiment très bien. Mais FIFA, si on aime FIFA de toute façon, ce FIFA 17, il est pas mal. Après, celui qui n'aime pas FIFA à la base, fondamentalement, celui-là, il n'est pas vraiment différent. pour que... Voilà, ça passe pas. J'aurais fait ça dans le 16, je pense que c'était bon. Et voilà ! On va au moins sauver l'honneur. Les ralentis sont un petit peu plus sympas. Derrière, il n'a pas bougé là. On entend le speaker, j'ai un petit peu de son, j'entends le speaker, tout ça dans le stade, c'est quand même... Non, tout ça, c'est vraiment l'ambiance sonore et visuelle de FIFA que je trouve quand même plus sympa. Après, après, comme je vous disais, c'est vraiment un choix par rapport au gameplay qu'il faut faire avec ce genre de jeu. Et je pense que les deux ont leur qualité et leurs défauts. Bon, voilà, match terminé. On va regarder un petit peu la sortie des joueurs et tout, s'il y a des animations ou pas. Et on s'arrêtera là-dessus. De toute façon, même avec un nouveau moteur, on reconnaît bien la patte FIFA au niveau des joueurs et tout. Mais c'est plutôt propre. Non, c'est sympa. Moi, quand on avait un petit peu marre, et je passais vraiment beaucoup plus de temps sur Football Manager que sur FIFA ou PES, je pense que cette année, je vais me remettre dessus sur l'un ou l'autre encore, je ne sais pas trop. Je vais refaire quelques matchs sur PES aussi, je vais voir. Après, j'ai bien envie de vous faire une petite série sur le mode histoire de FIFA. Mais, voilà, à la rigueur, si je vous refais des vidéos sur FIFA, ce sera, regardez le maillot et tout ça là. Ce sera vraiment pour vous montrer, vous faire une série sur le mode histoire. Mourinho. Donc après, je ne sais pas, je verrai. On verra à la fin du mois. Déjà, à la fin de la semaine, là, il y en a... Après, parce que là, il y a eu mon coup de gueule. Et là, il va y avoir... Il y a 7 vidéos et à la fin de la semaine, il y en a encore une. Donc, ça fera 3 vidéos cette semaine puisqu'on va s'attaquer à Ricor sur la Xbox One. Donc, 3 vidéos dans la même semaine, déjà. Donc après, on va s'arrêter un petit peu. On va se détendre parce qu'après, il y aura Forza Horizon 3 sur Xbox One. Et puis après, on verra bien, mais on va se détendre un peu parce qu'en octobre, il y aura beaucoup de sorties. Il faudra choisir parce que, bon, je n'ai pas une bourse illimitée. Bon, écoutez, ce petit FIFA 17, il a l'air plutôt pas mal. PES est très bien, lui aussi. Moi, en fait, j'aime bien les deux. Il y a des choses que je préfère dans PES, des choses que je préfère dans FIFA. Je pense que les deux ont leur qualité et leurs défauts. Il y a les deux démos disponibles sur le Store et sur le Xbox Live aussi. Donc, sur PC, je ne sais pas, mais en tout cas, sur les deux consoles, il y a les deux démos. Donc, moi, je vous conseille d'essayer les deux et de faire votre choix par rapport au gameplay et pas par rapport à ce qui est à la mode, surtout. Faites votre choix par rapport au gameplay, vraiment, à ce que vous préférez. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques jours pour Ricor. Je vous dis merci à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501